Amis futurs rentiers, amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation, mais tu le sais maintenant, à te rendre libre financièrement. Sujet du jour important puisque l'on va voir ensemble comment on fait concrètement pour investir en bourse. Et donc je vais t'expliquer quels sont les véhicules, les supports en gros que j'utilise personnellement et surtout pourquoi. Donc déjà, et tu le sais certainement, tu peux investir en bourse au travers d'un grand nombre d'outils et de contrats financiers comme par exemple l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, patati patata. Néanmoins, pour moi, l'objectif final de ces outils n'est pas d'investir en bourse et ces contrats disposent donc, si tu veux, de particularités bien spécifiques avec des frais bien spécifiques que je ne t'évoquerai pas dans cette petite vidéo. Non, ne pleure pas tout de suite car si jamais tu souhaites que je t'en parle précisément dans une prochaine vidéo par exemple, eh bien je te laisse simplement le dire dans les commentaires ci-dessous. Donc tu me vois arriver, je vais te parler de deux contrats financiers bien connus, bien précis, dont l'objectif est du coup concrètement d'investir en bourse. Mais avant ça, magnéto Serge ! Donc on a dit deux contrats financiers dont l'objectif est concrètement d'investir en bourse, puisque comme leur nom l'indique, j'ai envie de dire comme le port salut, c'est marqué dessus, le premier contrat est le plan d'épargne en actions, alias le PEA pour son petit nom. Le second, c'est le compte-titres ordinaire, alias le CTO. Tous les deux, en gros, ils fonctionnent comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle tu vas mettre des petits sous-sous et au sein de cette enveloppe, tu pourras te servir de ces petits sous-sous pour aller acheter tes fameuses actions ou autres. Donc la question qui te chatouille, c'est tout simplement OK, mais quelle est donc la différence entre le PEA et le CTO ? Je te livre donc un petit comparatif entre les deux et je vais t'expliquer et te mettre en évidence le plus avantageux des deux pour chaque point. Concernant les actions entre le PEA et le CTO, le CTO open bar, tu peux investir sur des actions d'entreprise totalement internationales, j'ai envie de te dire Amazon, Coca-Cola, tout ça, tu peux. Par contre, tu ne pourras pas sur le PEA qui, lui, sera limité à des actions d'entreprise essentiellement européennes. Avec quelques dérogations possibles, puisque tu pourras investir à l'étranger en utilisant ce que l'on appelle des ETF, mais on verra ça dans une prochaine vidéo ensemble, pas de soucis. Au niveau des plafonds de versement, pour le CTO, open bar également, puisqu'il n'y a aucun plafond. Par contre, sur le PEA, tu seras limité au niveau du plafond, je me répète et je précise, de versement. C'est-à-dire que tu peux disposer d'un PEA de 12 millions d'euros, mais par contre, il te faudra toujours avoir eu un plafond effectif de versement de 150 000 euros. En gros, les sous que tu auras apporté directement dessus. Quand s'applique la fiscalité ? Pour le CTO, à chaque encaissement de plus-value ou de dividende, et ça, c'est pas cool. En gros, il y aura application de la fiscalité à l'intérieur même de l'enveloppe. Tandis que pour le PEA, ça sera à chaque retrait du PEA vers tes comptes personnels, donc en gros à chaque sortie de l'enveloppe. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus avantageux. Application de la fiscalité avant 5 ans, pas de jaloux, 30% sur les gains boursiers, pour l'un comme pour l'autre, on parle de flat tax. Application de la fiscalité après 5 ans, CTO, on change pas, 30% sur les gains boursiers. PEA, 17,2% sur les gains boursiers. Tu vois là la petite déduction fiscale avantageuse qui t'est offerte en ouvrant un PEA. Donc, à titre perso, je t'avouerai que j'ai les deux, qui me semblent complémentaires. Mais si j'ai un conseil à te donner, et si tu es débutant et que tu souhaites démarrer, c'est de partir en premier lieu sur un PEA et surtout d'acter son ouverture assez tôt, même si t'y mets quasiment rien dessus. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir bénéficier dans 5 ans de la délicieuse déduction fiscale sur tes gains. Déduction fiscale sur tes gains, et qu'à partir de 5 ans, tu pourras retirer l'argent sans problème, avec une fiscalité donc avantagée. Donc là, je te préconise le PEA. OK, mais tu vas me dire, mais je l'ouvre où, ce truc ? Eh bien, tu me vois arriver tranquillement, je suppose, mais on va effectivement parler de frais bancaires. Ces petits fameux frais sous-jacents qui grèvent, là encore, ta petite rentabilité. Du coup, à titre perso, à l'époque, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs à la banque postale, si tu veux, pour tout ce qui est crédit immobilier, épargne de précaution, tout ça, tout ça. Et j'étais de l'autre côté à Boursorama pour bénéficier, en gros, de la gestion gratuite de mes comptes. Du coup, après comparatif de tous les frais, je m'étais rapidement aperçu que les banques en ligne sont clairement bien plus compétitives que nos fameuses banques physiques. Je t'avouerai qu'à l'époque, même s'il y avait plus compétitif que Boursorama en ligne, j'ai préféré opter pour cette banque pour deux points principaux. Le premier, c'est que c'était une banque qui avait quand même une certaine notoriété. Et point deux, j'avais déjà deux banques, je n'avais pas envie d'en avoir une troisième. Donc, forcément, je me suis rabattu sur Boursorama. Je me suis rabattu, mais je te dirai qu'après bientôt quatre années de recul, je t'avouerai en toute sincérité que je m'y suis peut-être habitué, mais j'aime bien la plateforme, les graphiques qui sont proposés et les analyses que je trouve intéressantes, ainsi que les données disponibles, que cela soit sur l'analyse de mon portefeuille, de mes performances, mais également sur les actions sur lesquelles je souhaite investir. D'autant plus que le portefeuille d'actions qui est proposé est satisfaisant pour moi. Bon, il y a ces points-là, mais il y a aussi, bien entendu, les frais que je trouve relativement corrects, bien qu'on est d'accord, toujours trop chers. J'ai donc opté, si tu veux, à mes débuts, et je l'ai encore, pour le fameux tarif que l'on appelle le tarif découverte chez Boursorama Banque. Et donc, je te propose de faire un petit détail des frais pour ta bonne information et si jamais ce sont des points que tu souhaites analyser prochainement. Frais d'ouverture, 0€, ça c'est cool. Frais de tenue de compte, 0€, ça c'est cool. Dossier suivant. Frais de trade, et c'est souvent là qu'est le combat dans les banques en ligne, 1,99€ jusqu'à 500€ concernant le tarif découverte chez Boursorama Banque. Puis, 0,6% au-delà. Donc, mon astuce ici, c'est simplement de viser toujours, si tu veux, à chaque trade les 500 balles max afin de ne payer que 1,99€ de frais, soit 0,398€% de frais sur mon investissement. Le calcul est simple, j'ai tout simplement fait 1,99€ de frais divisé par 500€ investis. Et, je t'avouerai que 0,398% de frais pour un trade, cela reste quand même relativement compétitif, surtout pour une personne comme moi qui n'investit que des sommes mesurées. Donc, tu comprends bien que comme je suis radin, que je préfère que les sous soient dans ma poche que dans la poche du banquier, si je souhaite investir 1,000€ sur une action, je fais simplement deux trades quasi simultanés de 500 balles chacun pour économiser mes frais. Donc, voilà, je tenais à te transmettre et t'informer de cela pour que tu aies quelques informations concernant le tarif découverte de Boursorama. Et, je te laisse donc faire les petits comparatifs de ton côté. Le plus simple, en général, pour cela, c'est tout simplement de télécharger ce que l'on appelle les conditions tarifaires des banques que tu trouveras facilement sur Internet. Et, après analyse, si jamais Boursorama te plaît, je te propose mon code parrainage perso. Donc, moi, c'est Guma666-8 qui te permettra à toi de bénéficier de 150 balles sans rien faire d'extraordinaire en plus et à moi également de bénéficier de 100 balles en plus. Je te remercie pour cela. Je te conseillerais en tant qu'ami de toujours transiter par ces fameux codes parrainages, même si ce n'est pas le mien et même si ce n'est pas sur Boursorama, tout simplement pour te permettre de gagner un petit peu plus qu'une ouverture directe. Et, bien entendu, c'est ça qui est bon. Par contre, sache que si tu ouvres un compte chez Boursorama et pire, un PE en plus, sans utiliser mon formidable code parrainage, eh bien, ta sanction sera sévère puisque je t'inviterais à bien penser à t'abonner à cette chaîne et à liker cette petite vidéo. Merci pour ton soutien. Bon, même si tu ne fais rien, tu peux, bien entendu, t'abonner également. Pour conclure sur cette petite vidéo, et si tu souhaites investir en Bourse et faire tes premiers pas, je t'invite en premier lieu à te tourner vers un plan d'épargne en action afin, si tu veux, d'acter l'ouverture de celui-ci pour te faire bénéficier dans 5 ans de la petite et délicieuse fameuse déduction fiscale que l'on a vue ensemble. Point 2, je te conseille également de plutôt viser une banque en ligne afin de minimiser tes frais, et notamment tes frais à chaque trade. Il est l'heure, mes amis, de la citation inspirante du jour. Bon, je t'avais fait un petit peu de spoil dans mes vidéos précédentes sur celle-ci puisqu'on va parler d'Albert Einstein qui va nous expliquer son point de vue sur les fameux intérêts composés que l'on avait vus dans ma première vidéo sur la Bourse. L'intérêt composé est la huitième merveille du monde. Celui qui peut bien comprendre l'intérêt composé en bénéficie, celui qui ne le comprend pas le paie. À mon entendeur, salut !